... Enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, la première phase de la préinscription pour l'année 2014 officiellement lancée, sont concernés les bacheliers non orientés et autres candidats au baccalauréat 2013-2014. Les États-Unis s'engagent dans la politique de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. 50 cadres des impôts bénéficient d'une formation sur les notions de bonne gouvernance. Enfin, l'Union européenne va envoyer des troupes en Centrafrique. La force européenne nommée Euphore RCA devrait atteindre 800 hommes fin mai. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Commençons par cette actualité. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire a procédé aujourd'hui au dégel des comptes bancaires de 43 personnalités. Leur compte avait été gelé suite à la crise postélectorale de 2010-2011. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel de la première phase de la préinscription pour l'année 2014. Les bacheliers non orientés et autres candidats au baccalauréat 2013-2014 peuvent déjà procéder à leur inscription en ligne. Les élèves devront faire le choix de leur filière et de leur formation avec attribution d'un code, annonce faite aujourd'hui par la direction de l'orientation et des examens lors d'un point de presse. Les détails, Patricia Oumou-Etienne. L'accès à la formation universitaire ou à la formation professionnelle se fera désormais par voie de préinscription organisée entièrement en ligne. Cette préinscription comporte deux phases. La préinscription phase 1 pour les candidats au bac et la préinscription phase 2 pour les bacheliers. L'objet de ce point de presse est d'informer les candidats au bac et les parents d'élèves du lancement officiel de la préinscription phase 1. Cette phase, appelée phase d'enregistrement, a pour objectif de permettre aux candidats au baccalauréat de la session 2014 d'opérer des choix de formation et de filière, soit universitaire ou professionnelle, avant l'obtention du baccalauréat. Cette préinscription en ligne est obligatoire entièrement, gratuite, et se fait sur les sites www.dores.edu.ci ou www.doresci.net. Elle se déroulera du mardi 1er avril au vendredi 20 juin 2014. C'est donc une opération obligatoire, en ce sens que pour accéder à la préinscription phase 2, « Après les résultats du baccalauréat, il faut un identifiant, un numéro de fiche provenant de la préinscription phase 1. » Pour mieux sensibiliser les élèves sur les réformes entreprises à l'enseignement supérieur, une documentation de ces réformes dénommée « Le guide de l'étudiant » est disponible. Changer le regard que le public porte sur les personnes autistes, les intégrer dans la société ivoirienne, tel est l'objectif du Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés. Pour cela, il a organisé une rencontre pour commémorer la 7e édition de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'était au complexe socio-éducatif de Yopougon, Toit Rouge. Laetitia Manglais. L'autisme est un trouble du comportement qui affecte le développement de l'enfant. La maladie touche principalement trois domaines du développement, à savoir la communication, les relations sociales et le comportement. L'ONG Dignité et Droits pour les Enfants veut lutter contre la stigmatisation des enfants autistes en vue de favoriser leur insertion dans la société. Les enfants en situation de handicap sont comme les autres enfants. Il faut simplement leur accorder, leur donner l'amour. Il faut les accepter, il faut les aimer comme les autres enfants. Et à partir de là, vous allez constater que l'enfant va évoluer. La direction de la promotion des personnes handicapées a saisi l'occasion pour sensibiliser également les Ivoiriens sur l'insertion des personnes atteintes d'autisme. Ces enfants autistes et leurs parents choisissent ce jeu pour interpeller tous les parents qui abandonnent ou qui cachent leurs enfants atteints par la maladie. Aujourd'hui, c'est le sujet de la sensibilisation à l'autisme. Ces parents acceptent de nous rejetons pas. L'autiste est un peu renfermé sur lui-même. Le dépistage précoce de l'autisme intervient généralement à partir de deux ans. Mais les parents peuvent détecter des symptômes déjà chez le nouveau-né. Les États-Unis pour la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. L'ambassade américaine a organisé un atelier à l'intention du personnel des impôts de Côte d'Ivoire. Le but est de renforcer leurs capacités. 50 cadres des impôts ont été instruits des notions d'éthique, de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. L'éthique, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, objet de cet atelier de formation d'une cinquantaine de cadres de la Direction générale des impôts. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance par les États-Unis d'Amérique. Selon le programme de financement américain Millennium Challenge Corporation, MCC, 20 indicateurs indépendants évaluent les performances économiques. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire indique qu'un pays doit satisfaire à au moins 10 des indicateurs pour bénéficier des financements de ce programme. En 2013, la Côte d'Ivoire a satisfait à 9 indicateurs, contre seulement 5 en 2012. Parmi ces indicateurs satisfaits, figure en bonne place la lutte contre la corruption, objet de cet atelier de formation. La DGI elle-même a eu donc à mettre en place le comité d'éthique et de déontologie. Nous avons donc formé tous nos agents aux pratiques, à ces règles, pour que les agents en prennent conscience dans la gestion des affaires qui leur sont confiées. L'indicateur du contrôle de corruption du MCC permet de mesurer la force et l'efficacité de la politique d'un pays. Des recherches du MCC démontrent que la Côte d'Ivoire pourrait facilement perdre sa place si les résultats obtenus en matière de lutte contre la corruption ne sont pas consolidés et améliorés dans les mois à venir. Radio France Internationale soutient le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. Et pour matérialiser cet appui, l'émission Couleurs Tropicales, diffusée sur RFI, a été enregistrée hier à Anoumabo, dans la commune de Markoury. Hermann Yamia. Une ambiance suivantée, une pléiade d'artistes, un spectacle haut en couleur. C'est ce à quoi ont eu droit les populations venues participer à l'enregistrement de l'émission Couleurs Tropicales de Radio France Internationale RFI. C'était ce mercredi 4 avril à Anoumabo, dans la commune de Markoury, dans le cadre du FEMUA 2014. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo intéresse davantage les médias. La radio RFI, à chaque édition du FEMUA, Anoumabo y enregistre son émission Couleurs Tropicales, animée par Claudicière. C'est son apport à la réussite de ce grand rendez-vous socio-culturel. Le FEMUA est devenu, pour l'équipe de Couleurs Tropicales, vraiment un rendez-vous incontournable. C'est-à-dire que lorsque nous savons que l'édition est annoncée, que les dates sont prises, nous réservons notre date. Le public composé non seulement des habitants d'Anoumabo, mais aussi de personnes venues des quatre coins du monde pour assister à ce festival n'a pas boudé son plaisir. Notons que le FEMUA 2014 se tient du premier au 6 avril à Anoumabo, dans la commune de Markoury et Ayopougon. Un nouveau cas suspect de fièvre Ebola, aujourd'hui au Libéria. Contrairement au précédent, il n'est pas lié à la Guinée voisine. Il s'agit d'un chasseur qui a succombé à la maladie dans l'est du pays. En Égypte, c'est la multiplication des attentats contre la police. Un général a été tué hier dans l'explosion de trois bombes au Caire, la capitale. Les engins explosifs ont détonné devant des abris servant aux policiers de faction devant l'université du Caire, bastion de la contestation islamiste. Le Caire a été le théâtre d'attentats successifs mercredi. Deux bombes ont tout d'abord explosé quasi simultanément en début d'après-midi, devant des abris servant aux policiers de faction devant l'entrée principale de l'université du Caire. Un général de la police a été tué dans ce double attentat, qui a également fait cinq blessés. Quand la bombe a explosé, j'ai senti le sol vibrer sous mes pieds. J'ai été projeté en l'air et je suis tombé. J'ai regardé sur ma droite et j'ai vu le général Raouf sur le sol à côté de moi. Je m'apprêtais à partir quand la deuxième bombe a explosé. Deux heures plus tard, une troisième bombe explose, toujours devant l'université du Caire, dernier bastion des islamistes et des manifestations promorsies. L'engin a détonné dans un parc entre des policiers et des journalistes. Une quatrième bombe a été trouvée dans une voiture par la police et désamorcée. Sur le site, c'est la colère qui règne contre les frères musulmans accusés d'être responsables de ces attentats. Bien sûr, je suis contre le terrorisme, mais donnez-nous des armes et nous tuerons ces frères musulmans, ces chiens qui tuent des gens, un homme qui fait son travail, qu'a-t-il fait de mal, un étudiant qui va à l'université, qu'a-t-il fait pour mériter ça ? Les responsables de ces attentats, ils ne sont ni égyptiens ni musulmans. Les attentats visant les policiers et l'armée se sont multipliés depuis neuf mois. que le gouvernement intérimaire s'est lancé dans une implacable et sanglante répression de toute manifestation pro-Morsi. Ces nouvelles explosions surviennent quelques jours après que l'ancien chef de l'armée qui avait destitué Mohamed Morsi, le maréchal Halsissi, eut confirmé sa candidature à la présidentielle prévue les 26 et 27 mai prochains. Le Soudan du Sud en proie à la famine. Le pays, ravagé depuis trois mois par la guerre, risque d'enregistrer la pire famine que l'Afrique ait jamais connue depuis des décennies. La famine affecterait plus de 7 millions de personnes s'il n'y a pas de cesser le feu. L'annonce a été faite aujourd'hui par les Nations Unies. 13 pays européens, dont la France au secours de la Centrafrique. Les troupes européennes ont commencé cette semaine à se déployer dans l'est du pays au moment où le Tchad annonce aujourd'hui le retrait de son contingent de la force de l'Union africaine. Quelques 80 dirigeants européens et africains se sont réunis mercredi et jeudi à Bruxelles pour le quatrième sommet UE-Afrique. Au cœur des préoccupations, la sécurité du continent et la situation toujours très instable en République centrafricaine. Le président français et la chancelière allemande ont ainsi confirmé l'envoi d'une force européenne. Nous avons pu mettre enfin en œuvre cette opération européenne qui, là encore, va se déployer. Et si la France fait l'effort principal à travers l'opération Sangaris, l'Europe et l'Allemagne nous apportent, là aussi, des moyens logistiques, matériels, financiers qui permettent de soutenir la Centrafrique dans ce moment si difficile. Cette opération européenne comprendra 800 hommes qui seront déployés d'ici fin mai. Ils viendront compléter un dispositif comprenant déjà 2000 soldats français de la force Sangaris et 6000 soldats africains de la MISCA. Les troupes européennes qui vont arriver vont remplacer la Sangaris au niveau de Bangui, précisément au niveau de l'aéroport. Et cela permettrait donc de dégager la Sangaris pour être sur le terrain et pouvoir mieux procéder aux opérations de désarmement, de sécurisation, de retour à l'ordre. Si l'Europe arrive, le Tchad, lui, se retire. N'Djamena, dénonçant une campagne gratuite et malveillante, à l'encontre de ses soldats, a décidé de retirer son contingent de la force de l'Union africaine. Les troupes tchadiennes sont accusées d'avoir soutenu la rébellion Séléka et attaquée à plusieurs reprises des civils centrafricains. Revirement aujourd'hui des autorités turques, Ankara lève le blocage du réseau Twitter, décidé il y a deux semaines après la publication sur Internet d'accusations de corruption visant le Premier ministre Erdogan. Nouvelle tuerie hier dans la base militaire de Fort Hood au Texas. On dénombre 3 morts et 16 blessés. Un soldat a ouvert le feu sur la plus grande base militaire des Etats-Unis. L'homme dont on ne connaît pas encore les motivations et qui souffrait de problèmes mentaux, s'est ensuite suicidé. La base militaire de Fort Hood au Texas, la plus grande des Etats-Unis, est restée bouclée pendant plusieurs heures, mercredi. Un soldat a tué 3 militaires avant de se suicider. 16 personnes ont aussi été blessées. Les cas les plus graves ont été transférés en urgence. L'armée indique que le soldat tueur avait servi en Irak quelques mois et souffrait de problèmes psychologiques. Le président américain Barack Obama s'est dit dévasté qu'une fusillade ait encore pu se produire. C'est le troisième incident du genre en 6 mois sur une base militaire américaine. Plusieurs milliers de Chiliens évacués hier soir dans le nord du pays après un nouveau séisme d'une magnitude de 7,8. La catastrophe est survenue 24 heures après une première secousse dans la même région. Les autorités chiliennes n'ont pour le moment signalé ni victimes, ni dégâts. Sirènes, messages d'alerte, blessés soignés en pleine rue, des centaines de personnes sur la route et des sacs faits à la va-vite. Les mêmes scènes se répètent dans le nord du Chili. 24 heures après un premier séisme de magnitude 8,2, le pays a encore tremblé dans la nuit. Les Chiliens sont à bout. Entre le tremblement d'hier et celui d'aujourd'hui, nous sommes épuisés. Franchement, j'ai beaucoup prié pendant le tremblement de terre. Et même si ce n'était pas aussi fort qu'un mardi, le sol a tremblé de plus en plus fort. La puissante réplique de magnitude 7,6 a été enregistrée au large des côtes, encore plus près de la ville d'Ikulkué, au nord du Chili. Les autorités ont ordonné l'évacuation de quatre régions. Étant donné la situation, le Bureau national d'urgence a établi à 23h45 une évacuation préventive des régions d'Arica, de Parinacota, Tarapaca et Antofagasta. Aujourd'hui à midi, les services océanographiques de la marine ont lancé une alerte au tsunami sur les côtes chiliennes. Venu rendre visite au sinistré du séisme de mardi, la présidente du Chili a dû être évacuée sur les hauteurs d'Arica au Bureau national d'urgence. Elle suit les nouvelles opérations. Nous aimerions tous qu'il n'y ait pas de réplique et pas d'évacuation. Mais nous savons que si cela est nécessaire, les Chiliens doivent se tenir prêts. L'alerte au tsunami a été levée et le nouveau séisme n'a pas encore fait de victimes. Mardi, le premier tremblement de terre avait fait six morts. Le nord est toujours en état d'urgence. Voilà pour l'actualité sur RTI 2. Très bonne soirée à vous. ... ... ... ...